Bonsoir Yves-Annequin, vous êtes le maire d'Edignel, les Boulognes. C'est une commune de 950 habitants qui est actuellement littéralement coupée du monde. On ne vous entend pas en plateau, monsieur le maire. Je disais que depuis une heure, un accès est possible par une voie départementale, l'eau s'est retirée. Donc nous ne sommes plus coupés du monde. Mais pendant longtemps, on a pu accéder, pendant plusieurs jours, on n'a pu accéder à votre commune qu'avec des Zodiacs ou alors avec des tracteurs qui ont d'ailleurs servi à des évacuations ? Oui, depuis hier matin, le village était coupé du monde. Les sapeurs-pompiers ont pu permettre l'évacuation par les Zodiacs. C'était le seul moyen d'accès dans certains quartiers, c'était le Zodiac ou leur pick-up. Pour vous, cette situation est assez inédite. Vous êtes grand, vous mesurez 1m80, mais vous aviez de l'eau au-dessus de la taille partout dans votre commune ? Pas partout, mais dans certains quartiers, l'eau passait au-dessus de la taille. Oui, c'est une situation inédite. Nous n'avions jamais vu autant d'eau dans certains quartiers et même dans des quartiers qui n'avaient jamais eu de problème d'inondation. Jeudi et cette nuit, ils ont connu de l'eau dans certaines maisons. Ce qui a été fatal, c'est l'accumulation des phénomènes, les tempêtes successives, Caran et Domingos, le phénomène des grandes marées qui empêchent les rivières de s'écouler naturellement vers la mer. Résultat, vous êtes en alerte depuis 5 jours et vous êtes fatigué. Or, ce soir, vous craignez de nouvelles précipitations et du vent encore ? Ce soir, du vent est annoncé, 90 km heure, qui va ralentir l'évacuation de l'eau vers la mer. Des précipitations encore cette nuit, la nuit prochaine. Et c'est vrai que c'est le cumul. Depuis trois semaines, il pleut beaucoup. Et depuis jeudi, première inondation avec la tempête dans la nuit de jeudi et vendredi. On pensait avoir fait le nécessaire et d'avoir le pire derrière nous. Et puis finalement, hier, une nouvelle inondation. Oui, c'est vrai qu'il y a la fatigue. Il y a l'angoisse qui est bien présente. Et c'est vrai que nous sommes un peu usés, que ce soit les habitants qui ont perdu une grosse partie de leur habitation. Et puis les élus et les bénévoles, les agents de la commune qui font le nécessaire avec des moyens limités. Hier, le commandant de la caserne des pompiers de Boulogne a passé la journée pour gérer la crise des dignoles. Et donc, ça a été plus facile pour nous de faire intervenir les professionnels. Merci beaucoup Yvain Nequin d'avoir été en direct avec nous. Merci pour votre témoignage. Bon courage pour les heures à venir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains après les tempêtes de Caran et Domingos. La biodiversité aussi a souffert avec de très nombreux arbres qui n'ont pas à résister, déracinés, comme cet arbre légendaire de la forêt de Brocéliande. Un être de pontus vieux de 300 ans. Partout, sur toute la côte ouest de la France, les mêmes scènes filmées par les habitants, des arbres qui s'écroulent. Ma femme m'a entendu un bruit, ça l'a réveillé, elle m'a réveillé, elle m'a dit écoute, il y a l'arbre qui est tombé sur la voiture. Voici à quoi ressemblait ce parc avant le passage de la tempête qui râne. Depuis, le paysage a définitivement changé. Ce être, plus que centenaire, a rendu les armes, samedi soir, tombé sous les coups de Domingos. C'est la mort de géants, c'est triste quoi. Lui non plus n'a pas résisté. C'était pourtant l'un des arbres les plus célèbres de la forêt de Brocéliande. Le hêtre de pontus, vieux de près de 300 ans, a été mis à terre par des vents à plus de 150 km heure. Bonsoir Alain Baraton. Bonsoir. Jardinier en chef du domaine du château de Versailles qui est à peu près préservé parce que vous avez fait le tour et il y a une quarantaine d'arbres au sol. Il y a une quarantaine, mais aucun dégât sur la statuaire, sur les grilles et les 40 arbres tombés étaient déjà dans un état un peu vétuste. Il n'empêche, ça vous fait mal au cœur évidemment de voir des arbres centenaires là à terre. C'est terrible, on aurait pu rajouter le chêne de Pluvenne, une commune du Finistère, vieux au minimum de 600 ans, peut-être même 800, qui n'a pas survécu au bois. Parce que derrière un arbre, il y a une histoire, le hêtre de pontus était vraiment l'arbre symbole de cette forêt mythique de Brocéliande. Il y avait toute une histoire d'amour, de trahison. C'est plus qu'un arbre, c'est l'histoire de notre pays, c'est une légende, c'est la vie qui disparaît avec le vent. Si le vent, évidemment, a malmené ses arbres, mais qui pour certains a été fragilisé par ses sols gorgés d'eau. Tout est lié. En fait, d'un côté, les sols qui sont gorgés d'eau fragilisent les arbres et favorisent bien sûr la chute lorsqu'il y a du vent. Pire, cette eau qui est dans le sol empêche les racines de l'arbre de respirer, ce qui affaiblit davantage le végétal qui au printemps aura du mal à redémarrer. Un arbre fragile résiste moins aux virus, bactéries et champignons. Et quand le vent arrive, les arbres tombent plus facilement. Inondation, vent égale les dégâts que nous connaissons actuellement. Et qui dit moins d'arbres, dit aussi risque accru d'inondation. C'est un cercle vicieux. Et changement climatique. On n'aurait pas le temps d'expliquer le pourquoi, mais l'arbre produit de l'air. Dans l'air, il dégage de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et cette transformation de l'atmosphère joue sur le climat. Si demain, vous coupiez tous les arbres d'Amazonie et si vous les replantiez, vous replantiez sur le Sahara, il pleuvrait sur le Sahara, il ne pleuvrait plus sur l'Amazonie. Les arbres attirent l'eau. Et la disparition des arbres aura pour les décennies à venir des conséquences mais dramatiques. Pour les arbres qui ont été abîmés, fragilisés, vous dites qu'il ne faut surtout pas les élaguer parce que c'est la tendance un peu d'élaguer les arbres pour éviter que le vent les fasse tomber et crée des dégâts. Vous dites, oulala, attention, il ne faut pas trop élaguer. Je ne cesse de le dire, je le répète, je le maintiens, l'arbre est un être vivant. Et les feuilles sont les poumons, sont l'appareil digestif, sont même la cervelle de l'arbre. Et élaguer un arbre ne sert quand il est en feuille à rien parce qu'un arbre élagué ayant moins de feuilles, que fait-il ? Il produit des feuilles plus grandes pour capter toujours de la même manière le soleil. Donc un arbre élagué offre la même prise de vent qu'un arbre non élagué. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand il faudra reboiser ? Est-ce qu'il faut replanter ou miser sur une régénération naturelle ? Il faut replanter. L'idéal serait, bien entendu, le semi-naturel. Il a été constaté, et à Versailles en particulier, que les plantes issues d'un semi-naturel résistaient beaucoup mieux au bourrasque. Plus vous plantez grand, moins l'arbre résistera, il faut le savoir. Donc laissez faire la nature. J'adore cette phrase, laissez faire la nature. Vous perdez des années. Mais nous sommes d'accord. Est-ce que vous avez, vous, envie d'attendre 50-60 ans pour voir rien ne pas être ? Il faut gérer. C'est un tout. Mais il faut planter le plus vite possible. Mais il faut planter. J'ai entendu dire il y a quelques temps que le président de la République voulait engager une plantation de plusieurs millions d'arbres. J'aimerais qu'on les plante, ces arbres. Il faut planter. Ce ne sont pas les élèves de 6e qui sont censés les planter, notamment ? Juste pour le bois des arbres tombés, c'est ma dernière question. Il ne faut pas que ça finisse au feu ? Non, c'est toujours triste. Le hêtre de Pontus ne peut pas terminer dans un feu. Bon, à la rigueur, dans un feu de cheminée, pour faire au moins un dernier, j'allais dire, un feu de joie. Un feu de joie. Mais pourquoi ne pas transformer ce bois en combustible pour le poids à la bois ? On a besoin de matières premières autres que tout ce qui est carbone. Des outils, des meubles. Mettez les artisans, les artistes au service de ces bois. Car l'arbre a une particularité qui nous dépasse largement. Même mort, son bois, lui, continue de vivre. Aurélie ? C'est un automne particulier. On n'a pas encore les couleurs de l'automne. Les feuilles sont encore vertes, pas jaunes. En quoi est-ce grave ? C'est très, très grave parce que l'arbre, en automne, anticipe l'arrivée du froid. Sachant qu'il ne pourra pas puiser l'eau qui risque d'être gelée, il se sépare de son feuillage. Et pour faire très simple, la feuille est privée par un bouchon de liège de la sève. Privée de la sève, la feuille consomme prioritairement la chlorophylle qui est de couleur verte. Les autres pigments dans la feuille apparaissent. C'est le jaune, le rouge et l'oranger. Cette sève qui ne peut plus aller dans la feuille, où va-t-elle ? Elle est stockée dans le bois et dans l'écorce et permettra à l'arbre, au printemps suivant, de donner la ressource nécessaire à la plante pour produire les feuilles. On n'y pense jamais. Mais en quelques jours seulement, au printemps, un arbre doit être capable de produire des milliers de feuilles. C'est cette sève qui, justement, est stockée à l'automne, qui permet le démarrage. Aujourd'hui, pas vraiment d'automne, pas de réserve. L'arbre redémarrera, bien entendu, au printemps, mais il va être fragilisé. Et on le voit dans l'Est avec la calarose, un champignon qui affecte les plantations de frais. On le voit avec la saison. Vous avez attrapé des maladies, vous dites. Tous les arbres sont en train d'être fragilisés. Donc la forêt est en danger. La forêt est en grande danger aujourd'hui.